... A la fin du recueil de nouvelles d'O.Henry, que les éditions 1001 Nuits publient sous le titre « Attaques de train, mode d'emploi », on trouvera une forte édifiante notice biographique sur un auteur dont la vie décidément fut un roman. William Porter est né en Caroline en 1862. Il est élevé par son oncle qui tenait un drugstore où travaille le jeune homme. Expédié au Texas, il y fait tous les métiers, fréquente les gangsters et commence à écrire dans les journaux. Jusqu'à ce jour de 1896 où tout d'un coup, il s'enfuit au Honduras. Et pourquoi cela ? Tout simplement parce qu'on l'accuse d'un vol dans une banque. Revenu deux ans plus tard au chevet de sa femme à Lagonie, il passe trois ans en prison et puis s'installe à New York où il se révèle comme l'un des maîtres de la nouvelle. Il en publie plus de 600, dont les quatre ici rassemblés. Selon la première d'entre elles, l'attaque d'un train ne présente aucune difficulté, tout simplement parce que l'imagination des voyageurs paniqués les empêche de réagir. Une autre histoire fait la parbelle à Muriel qui tient compagnie à Jimmy Hayes. Elle a toutes les qualités, s'exclame celui-ci. Elle ne vous contredit jamais et elle se contente d'une seule robe rouge qui lui sert aussi bien le dimanche que la semaine. On apprendra peu après que Muriel est un crapaud apprivoisé dont le coup est orné d'un pimpant ruban écarlate. Sous-titrage MFP.